Bonjour à tous, bienvenue sur Destination Soi-même, la chaîne qui va vous aider à découvrir vos buts de vie, vos objectifs de vie et surtout à les atteindre. Parce que l'action passe avant tout et grâce à mes vidéos j'espère que vous aurez assez de théories et assez de pratiques, d'exercices pratiques pour que vous puissiez plus facilement passer à l'action. C'est mon but. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous parler de mes trois astuces pour en faire plus avec moins de temps. Donc pour gagner du temps, accomplir plus de choses tout en économisant du temps. Moi j'adore ces petites astuces qui peuvent être toutes simples et il suffit de les connaître et de les appliquer et que ça peut avoir tellement un grand bénéfique dans notre vie et dans notre quotidien. Ce ne sont pas toujours les choses les plus compliquées qui vont vous rapporter le plus de bénéfices. Parfois ce sont des petites choses toutes simples qui peuvent vous apporter des bénéfices qui sont juste énormes. Donc sans plus attendre, sans plus vous faire de suspense. En fait si je vais vous faire encore un peu de suspense, je vais quand même vous dire pourquoi c'est si important de gagner du temps. Même si je pense que vous avez vos propres raisons. Mais disons qu'une des raisons qui n'est pas souvent mentionnée, enfin à mon avis c'est que gagner du temps, souvent vous vous dites je vais gagner du temps pour accomplir plus. Mais pas forcément mon but, c'est pas que vous devenez forcément quelqu'un qui veut gagner du temps pour juste travailler, travailler, travailler. Oui votre but de vie est important, mais le plus important c'est qu'est-ce que vous faites de ce temps ? Qu'est-ce que vous faites de ce temps que vous utilisez ? Et ce temps, c'est important que vous, comment dire, vous managez ce temps, vous gérez ce temps afin de gagner et d'utiliser et de l'investir dans les choses qui sont les plus importantes dans votre vie. C'est votre but de vie et votre développement personnel. Donc c'est important de, c'est bien beau de gagner du temps, mais si vous gagnez du temps et que vous l'utilisez pour aller juste faire des loisirs, regarder la télé, aller au cinéma, et vous ne faites rien de vraiment très productif, ça ne va pas être forcément quelque chose d'utile. C'est cool, vous aurez un peu plus de loisirs, mais est-ce que le loisir va vraiment vous rendre heureux au final ? C'est la question que je pose, donc je pourrais répondre dans les commentaires si vous avez la moindre suggestion. Mais en tout cas, c'est la manière dont vous investissez votre temps qui compte. Donc sans plus attendre, je vais vous donner les trois astuces qui me permettent de gagner du temps. Astuce numéro une, écouter des livres. Écouter des livres est une des astuces qui a beaucoup changé ma vie. Je ne dirais pas le plus changer ma vie, mais c'est une des astuces que je pratique et qui me permet d'assimiler énormément d'informations en peu de temps. Et ça, c'est vraiment magnifique et formidable. Lire des livres avec les audiobooks, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce qu'en plus, ça me permet d'avoir une voix qui me parle. Donc ça donne un côté plus vivant que si vous êtes juste en train de lire un livre. Et en plus, je peux le faire pendant que je suis en train de marcher. Je peux le faire pendant que je suis en train de faire ma séance de musculation. Vous pouvez le faire. Moi, je ne cours pas. Mais si vous faites du jogging, vous pouvez le faire pendant que vous courez ou pendant que vous faites différents sports qui vous plaît. Donc, c'est vraiment génial. C'est comme si vous emportez un ami dans votre poche, dans votre téléphone. Et en plus, cet ami vous apprend des choses précieuses dans votre vie. Donc, si vous écoutez des livres de développement personnel, ça peut être un bon moyen de le faire également. Et si vous n'arrivez pas à vous y mettre, si vous avez de la peine à vous mettre à lire, pensez peut-être aux audiobooks. Ou peut-être que ça va être un moyen qui va vous motiver, vous aider à justement vous lancer. Donc, je vous mettrai le lien de la plateforme que j'utilise qui s'appelle Audible dans la description de la vidéo afin que vous puissiez voir les livres disponibles et que vous puissiez choisir ce qui vous plaît. Donc, ça, c'était ma première astuce. Écoutez des audiobooks. Ma deuxième astuce pour gagner du temps, c'est d'utiliser mon quotidien. Votre quotidien est semé d'opportunités afin de gagner du temps, afin de joindre deux choses. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, si vous allez au travail le matin, pour certaines personnes, vous prenez la voiture ou bien vous prenez le bus. Et si vous travaillez loin, d'accord, c'est vrai que c'est nécessaire de prendre des transports, sinon vous prenez beaucoup trop de temps à arriver au travail. Mais par contre, si vous travaillez à un quart d'heure et une demi-heure, pourquoi ne pas transférer ce temps que vous passerez en 10 minutes un quart d'heure dans les transports communs en y allant à pied si ça vous prend, par exemple, une demi-heure, 40 minutes maximum ? Et si on puisse vous y aller à pied en écoutant un audiobook ? Alors là, le temps que vous gagnez parce que non seulement, même sans écouter d'audiobook, déjà, l'avantage, c'est que vous allez joindre deux choses utiles et utiles. Et même agréable si vous aimez marcher. Mais supposons que vous n'avez pas spécialement marché pour aller au travail, vous vous rendez deux choses utiles, c'est que vous faites du sport en marchant parce que c'est très important de s'entretenir d'une certaine manière. Et si pour l'instant, vous ne faites pas de sport, vous ne courez pas, vous ne faites pas de musculation, vous ne faites pas de sport, ça peut être un bon moyen de vous mettre au sport tout en économisant le quart d'heure que vous aurez passé dans le bus. C'est-à-dire qu'au lieu de passer un quart d'heure dans le bus, vous allez investir ce quart d'heure de transport, vous serez assis dans un bus, dans le fait de marcher. Même si vous marchez une demi-heure, ça sera plus, mais au moins vous aurez fait votre sport, donc vous aurez fait, entre guillemets, votre sport de la journée tout en allant au travail vu que c'était nécessaire pour vous d'aller au travail. Donc c'est ce qu'on appelle joindre l'utile et l'utile. Donc ça peut être une possibilité. Et autre chose également, ce que j'aime bien faire, c'est que quand je vais chez moi, je suis au troisième étage et ce que je fais, c'est que je prends des escaliers. Le fait de prendre des escaliers, ça m'entretient, ça me rajoute un peu plus de sport parce que j'avoue que je ne prends pas toujours le temps de marcher. Je suis très souvent à la maison, là, ces temps-ci pour travailler sur mon projet, pour vous tourner ces vidéos, pour préparer plein de choses, pour faire la promotion, etc. Et donc j'en profite pour rajouter du sport dans le quotidien. Donc marcher dans les escaliers, ça peut être plein de choses comme ça qui sont vraiment très utiles. Et également un autre exemple que j'utilise personnellement et que j'adore faire ça, c'est que vous voyez, dans ma chaîne YouTube, je vous fais également des résumés de livres. Et pour vous faire des résumés de livres, il faut que je lise des livres. Et quand je lis des livres, je ne me contente pas que de lire des livres, je les résume. Donc souvent, je lis sur ma liseuse et après chaque chapitre, je résume le livre en cinq minutes, quelques minutes, je résume le chapitre. Mais ce que je fais également pour mes audiobooks, où c'est un peu moins pratique, où je ne prends pas forcément le temps de marquer le résumé de chaque chapitre, c'est que je profite de mon temps où je suis en train de marcher dans la rue pour m'enregistrer et me faire des audios du résumé des livres que j'ai lus. Et ça, c'est vraiment formidable, parce que ça me permet de refaire travailler les informations que j'ai lues pour encore mieux les assimiler, parce qu'on assimile beaucoup plus avec l'expérience, en fait, le fait de vivre quelque chose, de parler avec votre bouche, avec vos mots, ou le fait d'expérimenter, vous assimilez beaucoup, beaucoup plus l'information. Je ne sais plus le pourcentage, mais je sais que c'est, genre, si vous ne faites que lire de manière passive, c'est 10%, je crois. Et si vous le parlez, l'exprimez, comme là, je parle avec vous, avec les informations vidéo, et bien, c'est un moyen pour moi d'apprendre également ces vidéos que je vous tourne. Et bien, tous les livres, beaucoup de livres que je lis, surtout les audiobooks, j'adore faire des résumés orales comme ça, et je joins ça dans mon quotidien, je dois aller à la pharmacie, je le fais en route, je descends à la cave pour mettre mes habits asséchés, et bien, je me résume mon livre pendant que je mets les habits. Et j'adore faire ça, et c'est vraiment super efficace. Donc, voyez, pour vous, quels sont les projets que vous pouvez faire ? Et même si vous n'avez pas de chaîne YouTube sur le développement personnel, et que vous n'êtes pas coach, et que vous ne voulez pas vivre de ça, mais le développement personnel, c'est important pour votre vie. Donc, si vous ne prenez pas le temps de faire des résumés de livres que vous lisez, supposons que vous lisez ce qui serait déjà un grand pas, si vous ne prenez pas le temps de faire des résumés à l'écrit, pensez à les faire à l'oral, vous pouvez joindre l'utile et l'agréable. Oui, je vous entends déjà venir, ça va vous faire sortir de votre zone de confort, ça c'est sûr. Parce que quand je me promène dans la rue, que je marche, et que je suis en train de parler à mon téléphone en résumant des livres, il y a des fois des gens qui me regardent, qui, je ne sais pas s'ils font cette tête surprise, mais en tout cas, il y a des gens qui vont vous regarder. Donc, ça va être un moyen de sortir de votre zone de confort, ça va être un moyen d'apprendre encore plus efficacement, et ça va être un moyen de gagner du temps. Mais ce n'est pas formidable ce que je vous donne comme astuce, là. En tout cas, j'adore utiliser ces astuces. Ensuite, ma troisième astuce pour gagner du temps, c'est de joindre l'utile et l'agréable. Donc là, je vous parlais de joindre l'utile et l'utile, là, ma deuxième astuce, même si pour moi, c'est très agréable également. Mais là, joindre l'utile et l'agréable, c'est-à-dire, quand vous faites du sport, au lieu de faire n'importe quel sport, au lieu de juste aller courir, si vous n'aimez pas courir, vous allez voir ça comme une perte de temps inconsciemment. Vous avez de grandes chances de vous dire, « Ah, mais pourquoi je vais courir ? Ce n'est pas forcément ce que j'aime. » Et donc, pour contourner ça, n'allez pas courir juste pour courir. Trouvez autre chose qui vous plaît, un sport qui vous plaît, afin de transpirer et à la fois prendre du plaisir. De cette manière, vous n'aurez pas l'impression d'investir du temps. Et ça, c'est vraiment tout simple, mais c'est tellement important à piquer. Quand vous choisissez les activités que vous faites, quand vous choisissez le métier de votre vie, le travail que vous voulez faire, la manière dont vous voulez ajouter de la valeur aux autres, « Choisissez quelque chose qui vous passionne. » Il y a une citation qui me vient en tête, « Fais un travail que tu aimes et tu n'auras pas travaillé un seul jour de ta vie. » Je crois que c'est Conficus qui avait dit cette citation. Je ne sais plus exactement, je vous mettrai dans la description de la vidéo. Conficus, je pense. Et donc, voilà, c'est très inspirant. Choisissez les choses qui vous plaisent. Comme ça, vous joignez l'utile et l'agréable. Et c'est de cette manière que vous allez gagner du temps. Donc, première astuce, écoutez des audiobooks dans votre quotidien. Deuxième astuce, utilisez votre quotidien pour faire plus. Troisième astuce, joignez l'utile et l'agréable. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vous laisse passer à l'action. J'ai eu un chat à la langue, là. Je vous laisse... En fait, c'est de la salive. J'ai tellement parlé que j'ai de la salive ici dans ma gorge. Excusez-moi. Donc, merci à tous. C'était mes trois astuces pour vous aider à gagner du temps. Donc, merci à tous d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Parce que je sais que c'est également un investissement pour vous en temps. Donc, je vous dis un grand merci. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like, à la partager avec vos proches pour que mes idées, mes vidéos puissent inspirer un maximum de personnes. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez la mettre dans les commentaires. Je répondrai à chacun de vos commentaires. Et puis, partagez cette vidéo pour aider vos amis à gagner du temps également. C'est quelque chose de très important. Et parfois, on a l'impression de ne pas avoir assez de temps. Mais c'est une fausse croissance. Nous pouvons toujours nous organiser pour trouver plus de temps. Donc, merci à tous. Et si vous voulez recevoir ma formation pour vaincre votre peur de l'échec, je vous ai créé une formation spécialement pour vous, avec quatre vidéos, avec un exercice concret après chaque vidéo, afin que vous puissiez implémenter ça dans votre vie. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et puis, je vous dis un grand merci. Et à demain pour une prochaine vidéo pour atteindre vos buts. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada